Village FM, votre radio locale. Je suis avec Eugénie, nouvelle directrice du Festival de la Paille, à Métami, gros festival ici. C'est votre premier festival, Eugénie, en tant que directrice. Est-ce que déjà le festival, vous êtes déjà allé en tant que bénévole, festivalière ou autre ? C'était mes premiers festivals quand j'étais plus jeune. Le Festival de la Paille, je suis originaire du Vaudou, c'est un festival qu'on connaît très vite et c'est souvent là qu'on fait nos premières expériences. Moi, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs éditions, trois, quatre au total, entre 2013 et 2016. Là, il y a une nouvelle édition qui arrive avec vous, en tant que directrice, MC Solar, plein d'autres groupes, Matmata, Pierre Demare. Il y aura vraiment un choix énorme. C'était quoi l'idée avec cette programmation, Eugénie ? L'idée, ça a vraiment été de pouvoir correspondre aux besoins, aux envies et aux attentes des festivaliers et festivalières, avec trois journées qui ont une dominante et des plus grandes thématiques par jour, qui se veut tout aussi émergente et dans l'expérience et dans la tentative que proches des familles et puis qu'ils puissent répondre aussi à une demande de musique plus, on dit mainstream, mais aussi grand public et qu'ils puissent mobiliser les envies des habitants, des locaux et des personnes qui sont autour du Festival de la Paille. La disposition change. Cette année, sur le festival, les deux scènes seront collées. En quoi c'est sympa pour les festivaliers ? Déjà, pour les festivaliers et pour les groupes, c'est aussi remettre cette place de la scène émergente qui s'appelle la scène Mondor, à une place tout aussi valorisante que la grande scène, puisqu'il n'y a pas une petite scène et une grande scène. Il y a deux scènes avec deux expériences, avec des groupes différents, mais une tout aussi grande importance qu'on va donner aux scènes plus émergentes qu'aux scènes plus affirmées. Pour le public, il y a ces deux doubles proximités. On va pouvoir passer d'une scène à l'autre. On aura le temps de passer d'une scène à l'autre et de découvrir les groupes des deux côtés. Bien sûr, du local aussi, des produits locaux, des activités aussi à faire sur le festival et même au camping. Voilà le côté activité. Est-ce qu'on peut dire des choses pour l'instant ? Alors, ça va venir dans les mois à venir, mais on peut quand même déjà en parler. Il y a toute une implantation qui a été repensée du festival. On veut vraiment qu'il y ait une expérience de vie au sein du festival. Et donc, il y a des nouvelles zones qui vont être créées, des nouveaux espaces complètement insolites qui ont été dédiés pour les festivaliers. Ce changement de scène fait partie de la nouvelle implantation, mais il y a aussi de nouveaux espaces qui n'existaient pas juste ici et qui vont permettre aux festivaliers de pouvoir avoir, certes, l'expérience de la musique, mais bien plus que ça, de rencontres, de moments familiaux ou avec ses amis où on peut partir pendant trois jours au Festival de la Paille à Métabier et vivre une autre expérience. Il y a une programmation familiale, il y a une programmation jeune aussi, à Zendup Fondation, il y a Manu Digital, il y a vraiment plein de groupes qui tournent autour du reggae aussi, reggae électro. Alors, de toute façon, il y a des jeunes au festival. Et puis autour, en fait, quand on regarde les villes environnantes ou les villages environnants du Festival de la Paille, il y a quand même un public qui est très jeune. Forcément, on a très envie de pouvoir les toucher en plein été, qu'ils puissent venir, qu'ils puissent vivre leur expérience de festival dans un village près de chez eux, eux aussi. Mais on a quand même cette volonté de la pluralité des publics. Donc, tant mieux s'il y a d'autres générations peut-être un peu plus expérimentées qui connaîtront et qui découvriront aussi ces registres-là. En tout cas, merci Eugénie et bienvenue en tant que directrice du Festival de la Paille depuis cinq jours maintenant. Et c'est un plaisir de vous avoir eu sur Village FM. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.